Hey! Je pense qu'on est live tout le monde. Je pense que oui, man. On va voir, mais ce Criff, on va partout. Ah ben oui, je nous vois là-bas. Salut tout le monde, bienvenue à notre spécial de Noël encore une fois. Du podcast, c'est pas pour les doux. Joyeux Noël tout le monde, on lève notre billet. Joyeux Noël! On a même un spectateur avec nous autres en arrière. Bonjour Sabrina. Hello. Salut. Oh yeah, fait que Criff, aujourd'hui pour sa spéciale de Noël encore, on va avoir beaucoup de sujets ici. Entre autres, des news et rétrospectives. Beaucoup d'affaires. C'est aussi nos... Qu'est-ce qu'on attend pour l'année prochaine? Nos expectations. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires. On fait même tirer des jeux. Donc, mon fameux Little Nemo. On l'heure des viewers. Exactement. On a Kirby aussi au Game Boy. Et on a notre jeu mystère au PlayStation 2. On ne sait pas si on le voit, mais on va le garder pour tantôt. Ça va les gars, tout le monde avec nous aujourd'hui. On a Mr. Jason, le joueur cynique. Bonsoir les enfants. Oh yeah, on a ici Mr. Breton de Watching Games. Hey, bonjour à tous. Mon collègue Mick de RGT. Oh yeah, puis moi-même aussi. Fait que on est là avec vous autres pour passer cette dernière épisode de 2017. Comment vous vous sentez les gars après un autre année? Un autre année. Ça m'en donne des flat-flats. Tu es malade en esti. Je pense que la qualité est pas pire. On a tous changé le set. On est revenus dans notre vieille place. Oui, mais c'est cool. On est bien installés. Fait que là, on est live. Avec le setup du podcast. Fait que là, on a des qualités. Je pense que pour ceux-là qui nous écoutent présentement en podcast seulement audio, prenez note que justement, on fait des tests. On est live. Mais je pense qu'on va donner de quoi de popper. Moi, je sais pas si ça va être un retour à la formule live. Je pense pas. Mais au moins, on a la qualité. On fournit le meilleur des deux mondes en ce moment. Fait qu'on en profite. Oh yeah, on est des subventions de Radio-Canada. On upgrade quand même. On upgrade. C'est notre cadeau de Noël à nous autres, pour toutes vous autres. Si la gang, les dix qui nous écoutent. On vous aime en hostie. Fait qu'il y a-tu des personnes live, mon GF? C'est tranquille. Sûrement, Gilles doit être là. C'est plate à dire, mais le site internet fonctionne pas. Fait que je peux pas vraiment le voir. Fait que c'est pas grave. C'est le bigadute qui est là. Pour faire mention, on va refaire des interventions avec le monde sur le chat, entre les blocs. Ouais, ouais, ouais. Pour couper justement le flow et tout ça. Fait que pardonnez-nous. Un semi-live, un peu comme je fais avec Mystère Voilé. Genre où on a quand même l'interaction, mais on coupe pas le flow des blocs juste pour ça. Puis après ça, on fait un peu récapitulatif de tout ce que vous avez dit. Fait que là, si on vous dit pas salut, mais pleurez pas tabernet. Ouais, 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 ouais. Au pire, quelqu'un fait un bon commentaire, on va lever notre bière de même. On va faire, yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Fait qu'il faut pas de ça, les gars, les news. Qu'est-ce qu'on a de news, sti, à date? On a pas fait d'émission depuis les Game Awards, mais... Ben oui, il semblerait... On avait fait un petit pari sur le jeu de l'année. Ah, tabarnac. Ben oui, il semblerait qu'on a fait des paris en boisson, puis là, ça, il faut tenir notre parole. Ben oui. C'est pas un rôle en plus. Max Fecto qui a gagé contre Zelda et qui a perdu sa mixte. J'étais chaud. C'est un bon colis, c'est un bon. J'étais chaud un peu. C'est ça que tu mérites. C'est où que je te mets, cette 5 piastres-là, là? Je vais danser pour toi et mon mic. C'est ça, compte-toi qu'on a un préliminaire, colis. Tu parlais comme un paquet de cigarettes. Moi, je te l'ai déjà donnée. Ça a l'air arrangé, aussi, mais je te l'ai donnée tantôt. Tu m'as donné tantôt, effectivement, on commence. Après, je t'ai donné 3-2 piastres, fait que ta piastres de plus, en même temps, tu... Mettez-le dans l'urette, ta piastres. Pour être certain que tout le monde comprenne bien, on l'avait gagé sur le jeu qui gagnerait le jeu de l'année au Game Awards, c'est Zelda Breath of the Wild, qui a gagné ce prix-là parmi une couple d'autres. Nous autres, on avait dit que c'était Mario Odyssey, mais ça faisait pas assez longtemps. Je m'en doutais un peu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est un pari émotif. En boisson, puis émotif, puis... On en fait des choses en boisson, puis... Au moins, c'est pas réveillé avec quelqu'un dans notre titre. Au moins, j'ai pas la syphilis, c'est ça l'important. C'est moins pire. Je trouve d'excuses de plus. Oh my God, ça commence bien, ce podcast de Noël, aussi. Je pense qu'on va rester avec Nintendo, justement, qui réanime le Nintendo Power. Oui, en podcast. Oui, en podcast. Présentement, c'est que le Nintendo Power a été décédé. Puis, il y a une couple d'années, je pense. Oui, la maladie. La revue, Max. La revue. Le magazine que je voulais dire, qu'il y a tous les posters qu'on voit en haut que vous ne voyez pas, j'ai plein de posters de Nintendo Power. Nintendo avait commencé en 88 avec Nintendo Power, puis ils ont arrêté ça depuis une couple d'années. Ils se sont dit, ben crime, Nintendo Power, ça sonne encore hot. Fait qu'ils ont décidé de faire un podcast comme tout le monde sur la planète qui décide de parler de quelque chose, ils le font en podcast comme nous autres. C'est qui? C'est-tu Reggie? Non, c'est pas Reggie. J'ai pas le nom, malheureusement, des personnes qui le font, mais c'est des personnes officielles de Nintendo. Ils ont parlé de Zelda, la Switch, pour le premier podcast. C'est intéressant. C'est cool. Il paraît que c'est très bon. On a dit que c'est devenu Nintendo Force. Nintendo Force? Ok. Ok, ok, ok. On nous corrige. Ok, je suis déçu. Le son, d'ailleurs, s'il est bon, dites-nous tout ça dans les commentaires qu'on regarde ça pour être sûr qu'on veut être sûr de ne pas avoir un podcast. Si le son n'est pas bon, je me suicide, calice. T'es rough, toi, en tant que temps. C'est Noël, là. Un peu de joie de vivre. Jésus-Christ, continue, continue, c'est new. Fait que, ben, c'est pas mal ça. Fait que je présume que vous pouvez trouver sûrement le podcast sur des plateformes comme nous autres, là, iTunes, Google Play, Podbean. Je pense pas que ça soit sur Podbean, mais c'est pas grave. Non, ça doit être plus sur iTunes. Ça doit pas être sur Pornhub non plus, fait que, cherchez plus sur iTunes. C'est encore drôle, il y a pas mal de tout, là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Je pense même qu'on peut pogner PewDiePie sur Pornhub. Fait tes travaux d'école, là-dessus, à cette heure. Toi, Jason, t'avais-tu des nouvelles intéressantes à nous dire? Jason est pas... On n'avait pas fait de retour sur PlayStation Experience non plus, Game Awards non plus. Game Awards, on a dit que Zelda a gagné... Moi, j'ai comme dans le souvenir qu'on a reparlé des Game Awards dans la vie. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas refait de podcast avec les Game Awards. On avait fait des expectations, on n'avait pas closé avec les... Ils doivent s'ennuyer de nous autres, hein? Ah oui. Ils attendent juste nous autres avant de finir toute cette année-là. Mais sinon, PSX, pas grand-chose. Je m'attendais à des dates pour God of War, pour Detroit Become Human, tout ça, mais... Tout est encore 2018, mais il n'y a pas de date pour rien. Pas de gros reveal non plus. Il y a un remake de Medieval. Medieval, il dit qu'il... Ah, voyons, toi, c'est bon, ça. Il faut qu'il va sortir sur PS4. Ben oui, Medieval, c'est bon en arrière, Seb. Medieval, le jeu de play, là. Ouais, ouais, le... C'est malade, ça, Chris. On a même l'inspectatrice qui connaît ça, Chris. Ça va faire son retour sur PS4, mais ça a pas mal été la grosse nouvelle du PlayStation Experience. C'est malade pareil, ça, c'était bon. C'était bon, ça. Toi, Max, asti, l'histoire de Sega... Ah ben oui, ça, c'est cool. C'est quand même une yo, ça. J'ai trouvé ça au matin, en regardant les vidéos de ARGT, qui a le même nom que moi. ARGT 85, ARGT 85. Puis lui, il a décidé de poster ça. Je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Non, 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 il est vraiment cool, ce gars-là. Puis il est arrivé avec une yo, se disant que le Sega Saturn et le Dreamcast vont avoir du nouveau support plus récent. Le monde va pouvoir refaire des jeux, partir avec peut-être des nouvelles architectures, vu que c'est juste... Ils vont faire du clone hardware, Capel. On va refaire des manettes, ça se peut même qu'ils refassent des Saturn, ça se peut qu'ils refassent des Dreamcasts. Ils vont plus utiliser l'architecture de la console, puis ils vont faire des jeux qui n'ont jamais été faits avant. C'est malade, ça. Ça, je trouve ça très drôle. C'est-tu quelque chose de fait par Sega, Sega qui donne des nouveaux dev kits? Avec Retrobyte, je pense, puis Sega ont donné leur approbation, ils travaillent en collaboration avec ça. Sega sont ouverts au modding, puis tout, sérieusement, ils savent de la... vous saviez qu'il y avait une grosse scène du Dreamcast, où est-ce que le monde faisait des jeux... C'est pas nouveau, là, ça. Une grosse scène du Dreamcast, là. Mais c'est pas... non, c'est pas mainstream, mais... C'est un phénomène qui existe. Sega le savait, oui. Sega était au courant, c'est quand même assez gros. Ça n'existe pas que PS1, mettons, je pense. Non, 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 non. 64 non plus, Nintendo ne donnerait pas leur approbation à ça, malheureusement. Ils vont te farmer ça, tu vas voir. Oui, ça, c'était une des news pour les Sega fanboys, comme Mr. Mick à côté de moi. Et sinon, j'en avais un autre, moi, une nouvelle. On a appris, hé, les Zelda fanboys se sont mis à capoter, parce qu'on a appris que Zelda, le nouveau était en développement. Le nouveau Zelda. Ouh! C'est-tu assez malade, ça, le nouveau Zelda? Mais ils ont aussi dit, en même temps, que les DLC allaient arrêter The Breath of the Wild. Donc, je ne sais pas si c'était Hank pour justifier pourquoi ils arrêtaient les DLC. Ils ont quand même fait deux bons DLC. Oui, mais on pensait qu'il allait en avoir d'autres, parce qu'il y avait des indices qui pointaient sur le fait que c'était les deux premiers DLC, The Breath of the Wild. Mais finalement, ils ont dit non, puis ils ont dit qu'ils allaient faire, finalement, un autre Zelda qui était en développement. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer un jeu éternellement, ils sont dit, ben, il y a un membre des... Je ne m'entendais pas qu'ils partent le développement du prochain Zelda de suite, c'est fou. Mais est-ce que Nintendo n'a pas un Zelda en développement permanent ou pratiquement? J'imagine que oui, ils n'ont pas le choix. Il me semble que s'il n'y a pas vraiment eu de gros gaps dans la série de Zelda, c'est tout le temps un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, à intervalles de 3, 4, 5 ans peut-être. Mais j'ai l'impression que dès qu'il y en a un qui sort, il y a une équipe de développement qui embarque tranquillement sur un autre. J'ai l'impression que ça dégale. Ça doit être comme les Assassin's Creed, les Call of Duty, les... Ah ben là, c'est moi, eux autres, ils ont abusé, ils en faisaient un par année, puis c'était tout plate. On n'a pas un bon Assassin's Creed, on va se le dire, c'est tout plate. Bon, bon, bon. On pourrait dire la même chose des albums des CDC, c'est tout pareil, c'est juste ça. C'est tout plate. Si t'aimes ça, t'aimes ça, ça finit là. T'es mort après le Z-Plan 2. Le Z-Plan 4. 4, c'est ça. Fait qu'après ce refil de Mickaël et sa boîte de vin. Oui, j'ai mon carton de vin, je l'avais dit. Il l'avait prédit dans les podcasts qu'il allait avoir un carton de vin ce soir-là. J'ai pas le choix, ça se peut que je le boive pas au complet. J'ai mon carton de vin. Ça serait décevant que tu le boives pas au complet, tant qu'à l'avoir. Je vais descendre avec mon char, rester sur les 4 flashers, tu vas voir, ça va être terrible. Non, non, non. Tu vas rester ici. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je te laisse pas partir, mon calif. J'ai mon carton de vin. Où tu vas, Max? Je cherche mon cell pour pouvoir re-watcher ton Facebook. Non, le chat. Je vais voir ce qu'il y a nos amis dix. J'ai besoin d'arrêter de parler pour ça, vendredi. Ben là, man, ça coupe un peu le... On voit ça, là. On voit ça, là. Vous savez pas comment garder le flow, même, quand il y a... Vous auriez dû garder le focus sur vous autres en parlant de quoi... On peut le monter, là. C'est comme tout le monde en parle, mais avant dimanche soir, là, tu sais. C'est comme, on le monte. Oui, 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 on est encore... On peut pas arrêter de filmer ça. Tout le temps, non. On est tout le temps live en... Permanence. On est filmé. Non. Big Brother. C'est pour ça qu'on faisait plus de live. C'est pour ça qu'on faisait plus de live. Ben sinon, l'année 2017, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que s'est passé? C'était une grosse crise d'année. Si on fait une rétrospective de l'année. Pour les Nintendo fans, c'était une année triomphante. Les années que la Switch va commencer enfin à battre le PS4. Nintendo Master Race. PS4 sucks. Xbox sucks. Yes. Autant l'année passée, mon Game of the Year l'avait été un peu par défaut. Cette année, il y a une compétition un peu. Une compétition. Effectivement. J'ai arrêté mon choix, mais ça a été un peu plus déchirant que l'année passée. Ah oui, c'est... J'ai hâte d'entendre. Une bonne année en général, je dirais. Une très bonne année pour Nintendo et une très bonne année en général. Ça te l'air, oui. C'est ça. Le monde parle que c'est une excellente année. Pour 2017, ça a été vraiment prolifique. Oui, oui. Côté sortie des jeux et ça. Personnellement, moi, ça me concerne moins. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, le hype autour de moi, le monde a l'air vraiment comblé. Destiny Gaming! Ben oui. Pour vrai, je pense que le monde s'est comblé. En tout cas, pour Nintendo, c'est la meilleure année depuis longtemps. Je ne peux pas parler de même pour Xbox. Il paraît que ça a descendu beaucoup. Je ne veux pas bicher. Je ne veux pas niaiser, mais il paraît pour vrai que ça... Xbox n'a pas eu beaucoup d'exclusivité. C'est rough. C'est rough côté Xbox, mon cher Yvon. Ce n'est pas facile. Puis le Play 4, ça a tout à bien été. Je vais arrêter de niaiser. C'est une bonne console. Moi, personnellement, ça m'intéresse moins un peu. Mais ils ne sont pas en peur. Ils ne sont pas en peur, PlayStation. Puis ça a été une bonne année, je pense, 2017. On peut se le dire. 2017, pour ceux-là qui jouent des jeux récents, parce qu'ici, on a quasiment la moitié de la table qui joue rétro, et l'autre moitié qui joue quand même assez récent, ça a été une très belle année 2017. Je pense qu'il y a eu pas mal plus de jeux intéressants en 2017 qu'en 2016. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Jason. On fait-tu nos jeux préférés? Puis on pourrait checker après les commentaires, les jeux préférés des personnes dans le chat, faire un petit bout pour ça, puis dire chacun nos coups de cœur. Oui, bien, je pense qu'on devrait y aller personne par personne, on va dire ça comme ça, puis dire qu'est-ce qui nous a intéressés, qu'est-ce qui nous a attirés, etc., etc. Puis après ça, on garde un petit bout pour le chat. Je suis bien intéressé de voir nos amis dans le chat, qu'est-ce qu'il y a en place? Ça peut être drôle, puis après ça, on repassera pour faire un meilleur montage sur le podcast. Bon, je pense que ça va bien couler, moi. Allons-y. Tu commences le bal? Bien, je peux y aller si vous voulez, les gars. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas un secret, là. 2017, ça a été une année vraiment beaucoup Zelda pour moi, là. Ça faisait combien d'années que j'attendais Breath of the Wild, les gars? On va te le dire combien, ça faisait quatre ans? Trois, quatre ans, certainement. Parce qu'ils ont commencé à en parler en 2012-2013. Après ça, on a eu la première dette de sortie pour 2015. Après ça, ça a été retardé en 2016. Ça a été retardé en 2017 encore. Ça faisait un bout qu'on entendait, puis qu'on le voulait, cette Zelda-là. Puis vous le saviez comment je capotais, là. Je faisais un sur-retro-game throw-down. C'est juste des news de Zelda. D'un countdown, puis... D'un countdown, j'avais tout, là. Je capotais. J'ai même manqué un de mes cours pour aller chercher Breath of the Wild le vendredi. Hérétique! Avec Rouleau, moi et Rouleau, on jouait à ça. On est arrivés, je pense, c'était quoi? À 7h le matin chez GameStop. Puis il y avait déjà plein de monde. On a passé à 11h30. Puis on a réussi vers midi. Après avoir été s'acheter bien de la bière puis du manger, on commençait à jouer à Breath of the Wild. Puis on a joué de midi à lui. Il est parti vers 11h. Moi, j'ai joué jusqu'à 1h, 2h du matin. Moi, je me rappelle, tu m'avais envoyé un vidéo sur Facebook de toi en train de gamer dans ta petite chambre d'université. C'était de toute beauté. Il était genre 4 ou 5 personnes dans la chambre, tout paqueté, puis ils jouaient à Breath of the Wild. Tout le monde attendait ce jeu-là. Je me suis dit, c'est quoi que ça sent dans cette chambre-là? La fenêtre était ouverte, man. Probablement une coupe d'affaires en même temps. Mais pour vrai, ça a été mon meilleur moment depuis un crise de bout. Côté gaming, pas rien que 2017. Côté gaming, la sortie de ce jeu-là. Depuis Majora's Mask, je n'avais jamais entendu un jeu plus longtemps que ça. Majora's Mask, je l'ai attendu en tabarnak aussi. Ça a été une grosse année pour moi. Je n'ai pas le choix de dire Zelda. Je n'ai pas le choix. Breath of the Wild, ça a été mon choix 2017 aussi. Même si je me fais bien du fun avec Mario Odyssey qui est malade mental, je ne peux pas... C'est Zelda, Breath of the Wild. Avec la coupe de moins de recul que tu as, Trouves-tu encore que ça a répondu au hype qu'il y avait autour? Oui. Que c'est un 10 sur 10? Oui, oui, oui. Peut-être pas un 10 sur 10. Côté donjon, on va se le dire. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est les Divine Beasts. C'est tellement pas traditionnel. Côté donjon, il manque de quoi. Mais pour vrai, côté hype, puis comment que ça a révolutionné le genre de Zelda, comment que ça change tout, puis qu'à partir de maintenant, on peut faire un nouveau genre de Zelda, pour vrai, ça répond vraiment à ce qu'on attendait. C'est vraiment épique comme jeu, puis le monde a aussi bien réagi, pour moi, oui. Je ne suis vraiment pas déçu à part les temples, je dois te dire. C'est la seule petite déception que j'ai eue, c'est ça. Dans ce sens-là, je pense que je te rejoins que oui, ça ouvre peut-être la porte pour faire autre chose avec Zelda, même si dans un sens, ça retourne au premier Zelda. Au premier, exactement. C'est ça que j'ai aimé beaucoup. On en a parlé un peu avant le podcast. J'ai 25 à 30 heures de mid-dans. C'est pas assez, même. Puis je suis encore au stade, je me dis, j'ai hâte d'embarquer. J'ai fait le premier Divine Beast. T'embarques pas encore. J'étais dans une ville, j'ai fait pas mal de Shrines. Il y a beaucoup de... C'est un très bon jeu, overall, sinon je n'aurais pas mis 30 heures dedans, attendons-nous. Mais il y a beaucoup de petits détails qui m'énervent. Comme, dans moins un au moins un. C'est souvent long à aller d'une place à l'autre pour un peu rien. Quand tu fais de la cuisine, le fait que tu ne peux pas... Si je veux cooquer six fois la même affaire, je ne devrais pas avoir besoin de la faire six fois. Oui, OK, je comprends. Les armes qui pètent... Tu sais, je comprends que les armes du début sont cheap, puis que c'est normal qu'elles t'offrent pas longtemps, mais que tu passes deux armes sur un ennemi, ça devient tannant. Oui, mais ça, c'est au début. Après ça, tu règles ce problème-là. Mais le fait que c'est long pour rien, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a une raison pourquoi c'est long et que c'est vide de même. Tu sais, je comprends ce que tu dis, puis je comprends que, oui, c'est le plaisir de découvrir, d'explorer, puis tout ça, mais c'est nouveau dans un sens pour Zelda, oui, mais j'ai l'impression que si tu compares au... C'est inspiré de Skyrim pas mal. Oh! L'open world. La façon que l'open world est construite. Miyamoto le dit. Il y a moins... Il est plus vide, je trouve. Mais tu sais, il y a quand même des affaires qui sont cool, comme la première fois que j'ai entendu le gars qui joue de l'accordéon, il était sur le haut d'octobre, je le cherchais. Gass est hot en crise. Ça, ça a vraiment été cool. Il y a des moments super cool, mais j'ai l'impression... Les hidden shrines sont hot en crise. Il faut que tu checkes les riddles puis trouver les shrines. Les riddles, ces affaires-là, les photos, la façon que ça raconte l'histoire, j'ai trouvé ça cool aussi. Mais je trouve que c'est... le monde, c'est peut-être voulu que le monde soit plus vide aussi que Skyrim. Ben oui. Souvent, j'ai l'impression qu'entre le point A puis le point B, il faut que je fasse une super longue distance. Il faut aussi que tu apprennes à aller chercher des chevaux puis il faut que tu joues avec la mécanique. Tu as une manière de ne pas aller chercher un cheval. Il faut que tu ailles l'enregistrer à la stable. Les chevaux, il y a des affaires que... Je ne veux pas trop parler du DLC, mais il y a des affaires que je trouve colons que ce soit dans le DLC. Le fait de caler ton cheval de n'importe où, que ce soit quelque chose de DLC, je trouve ça colons. Le fait de pouvoir afficher sur la map où est-ce que tu es allé. Non, mais il n'y a pas d'affaires de DLC avec le cheval. L'affaire du track, oui. Oui, mais tu peux en caler un n'importe où quand tu as le DLC pack. Ben non. Sinon, tu as une distance limite quand tu es sur ton open world. Oui, mais même, j'ai le DLC et j'ai encore ma distance limite. Tu ne peux pas caler de n'importe où. Mais j'avais vu ça dans un... En tout cas... C'est peut-être quand tu as la moto, ou le toit de parles. Tu sais, peut-être, mais l'option de faire afficher où est-ce que tu es allé sur la map, ça devrait juste être patché. Ça ne devrait pas être dans des packs. Le master mode peut-être aussi, à la limite. Ça devrait être... C'est un super bon jeu. Je trouve qu'il ne vit peut-être pas au hype qu'il a eu en arrière quand il est sorti. Pour moi, en tout cas. Pour toi, oui. Mais j'aime bien présentement. Ça reste un très bon jeu. J'aime bien présentement un mot pumié quand on se regarde. Oui. Vous autres, vous n'avez pas joué pantoute. C'est intéressant que ça dise. Moi, je n'ai rien à dire contre ça. Vous n'avez pas joué. Vous n'avez pas joué. Vous autres, dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de Breath of the Wild? Je suis intéressé à voir quelques commentaires. Sérieusement. C'est-tu moi qui est trop fan? Je le sais que je suis trop fanboy. Oh shit! Il doit y avoir d'autres personnes qui pensent comme moi. Le page, c'est pas un mauvais jeu. Je ne te dis pas que c'est un mauvais jeu. Le page, c'est quelqu'un, je pense, de très neutre aussi, objectif, indépendant. Ta gueule, toi, je ne pense pas. C'est qu'à part ça? Toi, Michael, ton année 2017. Je ne suis pas un joueur très récent. Toi, tu es toqué. Oui, je suis toqué. Puis, un jeu de toqué qui a été sorti cette année en plus, il y a eu un retour de Metroid. Je n'ai pas joué au jeu, mais ce genre de jeu qui m'intéresserait quand même. Lui, à DS, à 3. Pourquoi tu ne pognes pas une 2DS? Ça ne vaut plus rien. Tu pourrais te pogner ça ou une 3DS Lite. Je suis content de voir le retour de Samus Aran. Je joue très près. As-tu joué à toi? Non. Non? Mais regarde, je vais vous dire bien franchement, je n'ai pas joué. Je ne commençais pas à dire que ça va être cool. Mais je suis content de voir que des jeux que j'ai aimés à une certaine époque refaits sur fesses. J'ai l'impression qu'il y a un retour aux racines qui est en train de se faire aussi dans le monde du jeu. Je suis content de voir ça en tant que tel. Je ne veux pas aller plus loin dans le sujet. Dans le fanboyisme. Dans le fanboyisme. pour mon cas, je pense que ça a été vraiment le retour de Metroid qui a retenu le plus mon attention. Ça a été ça. Tout simplement. Mais je n'ai pas mis du temps là-dedans. Personnellement. Moi, je me demande si c'est meilleur qu'AM2R qu'on avait joué le remix. AM2R, je pense, a été un peu les préliminaires. Ça n'est pas rien que les préliminaires c'est à cause de ça que Nintendo l'ont fait. Nintendo sont dus on va le faire on va shutdowner ça et on va le faire. AM2R, c'était vraiment intéressant. C'est vraiment cool. On avait joué avec les gars. Je pense qu'il y a une réaction de Nintendo. Ils ont vu ça. Ils ont shutdowné AM2R. Après ça, ils ont fait ça dans leurs jeux. Beaucoup de monde disait qu'il y avait un peu trop de Metroid Other M là-dedans. Les attaques qu'on faisait et quand on attaquait au corps à corps ça faisait pas mal Other M. Moi, j'ai adoré Other M. Donc, haïssez-moi. Mais c'était meilleur qu'O SNES Other M. Oh, come on. Tu comptes plumes avec du coup de ronde. Je vais me faire aïr maintenant. On devrait mettre une chaudière au-dessus de ta tête quelque chose qui bouille constamment. Other M meilleur que mes super Metroid. Pour mon cas, ça a été la sortie qui a vraiment retenu plus mon attention. Ça a vraiment été le nouveau Metroid. Je vais passer la parole à GF. Mais sinon, excuse-moi, sinon à quoi t'as joué en 2017? Même si c'est du vieux stock que tu te couches. 2017? Je veux pas encore parce qu'il y a un bloc qu'on va aller plus tard dans nos découvertes et tout ça. Je vois du vieux stock. Je vois des feuilles avec des affaires dessinées. On y reviendra. Mais je pense que je vais pas trop rentrer là-dedans tout de suite. Peut-être que je vais pas me spoiler. On va regarder les surprises. Genesis! J'ai joué au Genesis, oui. C'est correct ça. C'est correct. T'as écouté du Genesis. C'est un bad il paraît à Genesis. No shit. Ouais. Il paraît. On l'a jamais vraiment entendu. C'est pas des gars de Yes. Phil Collins et Peter Gabriel. Oui, oui, oui. C'est du prog rock. C'est du prog rock. C'est pas mal l'un des incontournables du prog des années 70. Mister Music. On s'éloigne du sud. Ouais, on s'éloigne en est ici. Crime 2017. Ça a été une grosse année. Ça a été une grosse année. Ma dépendance à Overwatch a été battue. C'est un combo pour moi. C'est un combo. Merci. Merci les gars. J'ai été dans... Congrats. Je m'appelle JF. Je suis débattant à Overwatch. Fait que non, il a réussi à me défaire de ce petit jeu-là. Maman. Mais sinon, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux. Je crois que l'année 2017 pour moi, c'est le retour à aimer le indie. Je pense que c'est... Enter the Gaijin. J'ai vraiment... Enter the Gunjins a été en 2016. C'était très bon. Mais je me suis ouvert encore. J'ai regardé. Puis, il y a des très, très belles pièces en 2017 qui sont sorties en indie. Puis, il y en a encore beaucoup que je veux acheter, surtout sur Switch. Je veux peut-être en parler un peu plus tard, mais... Best console ever. C'est le fun que Nintendo ouvre la voie là-dessus. Pour les 907. C'est l'année Nintendo. On ne se le cachera pas. C'était une très belle année. Je suis content pour eux autres. Il fallait ça. Il fallait ça parce que la Wii U... Il y a besoin de ça pour vrai. J'ai regardé dans les commentaires. Gilles nous a parlé que sa découverte, c'est la Wii U. C'est intéressant. What the fuck? Gilles, tu as dit ça? Mais la Wii U, la Wii U, c'est une très belle console. La découverte de cette année-là. Il vient de découvrir la Wii U cette année, lui. Il faut qu'on reparle de Nintendo tantôt. D'ailleurs, après le choix de Jason, ça va être vos choix à vous autres, la gang. Continuez à les dire. On va tout vous lire après. Exactement. Fait que Nintendo, très belle année. Je pense qu'il va falloir, comme disait Jason, en reparler un petit peu plus longtemps. Par la suite, il y a eu des bons shooters. Il y a eu des bons shooters en 2017. Ça a été une belle année pour ça. Par la suite, c'est quoi qu'il y a eu? Il y a eu tellement d'affaires. La mini NES. Non, c'est SNES. La mini 64 qui s'en vient. On n'en parlera pas. Mais c'est ça. Sinon, j'ai joué à quelques RPG. Je suis content. Ça faisait longtemps. Genre? YS. Oh, YS. C'est très allemand. Lequel? Le huitième. Le huitième. Merci, Mick. Le huitième au Play 4? Oui. Oui, oui. Très, très cool. Combien d'heures de jeux, vite de même? Au moins une trentaine. Facile. C'est respectable. Puis toi, Jason? Il y a eu tellement de jeux cette année. Il y a beaucoup de stocks qui sont sur ma liste et auxquels je n'ai même pas joué. Je n'ai pas joué à Nioh et je n'ai pas joué à Resident Evil entre autres qui étaient sur ma liste tôt dans l'année et auxquels je ne suis pas... R7 avec le VR gay? Oui, je ne veux pas nécessairement jouer avec le VR mais R7 a l'air cool comparé aux derniers qui ont été faits. Ils n'auraient pas dû faire ça en first person et ils l'ont fait à cause du maudit VR. Je vais haïr le VR à cause de ça. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas s'ils l'ont fait juste pour que ça en première personne. C'était un gimmick pour vendre les hosties de VR de merde. Ça reste à peu près le seul jeu de VR qui vaut la peine. Ce n'est pas dénominateur commun c'est ça le VR. C'est quoi un dénominateur commun? Ah, t'es gueule. Un petit cours de maths. Des shout-outs super vite. Mario Odyssey puis Mario & Rabbids les deux chapeaux que je les ai aimés beaucoup plus que je pensais. Je suis en train de jouer ces temps-ci, c'est y'en. Mier Automata qui est sorti au début de l'année de Platinum mais un jeu d'action hallucinant. Si vous aimez les Bullet Hell, l'action, ou du coup, les jeux de Platinum en général, ça vaut vraiment la peine. Horizon Zero Dawn est passé vraiment proche d'être mon jeu de l'année mais vraiment proche. J'ai fait le Platinum dans Horizon Zero Dawn. C'est un jeu open world mais qui est... Je trouve que la direction est tellement meilleure que dans... t'as moins de psychos comme dans Assassin's Creed qui te font aller un peu partout pour absolument rien. C'est plus concis. Je trouve que c'est mieux réussi. Puis le gameplay, tuer des gros dinosaures robots avec un arc puis des pièges, c'est quand même... Il y a quelque chose qui perd pas son charme. Classique. Et sinon, mon Game of the Year, l'année passée, je disais que si vous m'aviez dit que je mettrais un JRPG Game of the Year, je n'aurais pas cru. Si vous m'aviez dit que je mettrais un JRPG deux ans de suite Game of the Year, un tour par tour en plus. Persona 5. Ouais, nice. Sur papier, Persona 5 a tout pour que j'haïsse ce jeu-là. C'est un JRPG tour par tour. Toi, c'est pas le genre de jeu qui t'allume de base. Non, c'est un JRPG. J'ai jamais joué à aucun autre Persona avant ça. J'ai jamais joué à aucun Shin Megami. Mon premier contact avec un RPG de ce style-là, c'est quoi? De ce style-là... De JRPG classique. Mais de JRPG classique. Ça remonte au Super Nintendo avec les Finales 6, ces affaires-là. mais de ce style-là, je dirais que c'est la première fois. T'as pas joué au vieux Persona, c'est Dark en Christ. Non, j'ai pas. Tire dans la tête pour faire sortir tes Personas. C'est surprenamment Dark. C'est rough. Mais c'est la présentation, la musique, c'est juste que dans les menus, tout est explosif, tout est dynamique. Mais comme Max dit, en arrière, ça cache quand même des thèmes qui sont dark. Ça parle d'abus de pouvoir, d'harcèlement sexuel, etc. C'est quand même assez éveillé de suicides aussi. Alors, on va me faire ma gueule. Mais ça... Pas besoin de Batcall après ça. Ça, c'est JRPG tour par tour. Le combat, ça se rapproche un peu de Pokémon, si on veut, parce que tu peux capturer des Personas, switch entre les différentes Personas. Ils peuvent avoir des levels-up, développer des nouvelles habiletés. Mais au moins, la moitié du jeu, c'est un social simulator où tu as des discussions avec tes amis, tu montres leur level. C'est beaucoup axé là-dessus. Ça donne des bofs dans le jeu. Sur papier, je ne pensais vraiment pas aimer ça. Puis je suis rendu à presque 120 heures de mise dans le jeu avec les New Game et le New Game Plus. 120 heures? Ça ressemble un peu à moi à Breath of the Wild. J'ai fini le jeu à peu près 90 heures et j'ai commencé New Game Plus. Puis tu as mis combien de temps dans ta New Game Plus? 30 heures? Ça, oui. Moi, j'ai commencé à 90 et je suis à peu près 25 heures de mise dans le jeu. Tu continues où est-ce que tu es dans New Game Plus. Oui, mais tu as des choses que tu avais, tes talents, si on veut, force, tout ça, risque. OK, ça compte. Ils passent de New Game à New Game Plus. Ça fait que si tu les développes jusqu'au maximum, tu peux plus rapidement développer les liens avec les autres personnages. Des fois, ils demandent un minimum dans tes habiletés. Ça fait que tu peux pousser. Le New Game Plus, c'est vraiment en fait pour que tu maxes ce que tu n'avais pas été capable de maxer la première fois. mais une 120, 120 heures, as-tu l'impression des fois que c'est un jeu que tu t'en demandes trop? J'ai eu cette impression-là avec Disgaea 5, moi, récemment. Normalement, avec la grosse majorité des jeux, je n'aurais pas toffé ce temps-là. Si tu m'avais dit un jeu de ce style-là en partant, je ne pense pas que je t'aurais dit que j'aurais été capable de toffer ce temps-là. Mais je pense que j'ai déjà utilisé un peu l'exemple de Witcher. Je suis arrivé dans Witcher, le premier Witcher que je jouais, c'était Witcher 3. Tu n'as pas connu les défauts des autres. En arrivant à Persona 5, j'ai l'impression que c'est un peu la même affaire. Je rentre dans un projet où ils savent ce qu'ils veulent faire, ils ont les moyens de le faire et ils sont vraiment tight dans leur exécution. Ils connaissent leur marché. C'est vrai. C'est vrai. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de défauts dans le jeu. C'est sûr que tu as des blocs de dialogue de 1 à 2 heures. Il faut que tu délèques ça. J'ai joué après-midi pour m'en mettre dedans et j'ai facilement eu une heure où je passais d'un dialogue à l'autre. Tu as vraiment des longs bouts de social simulator. Mais le voice acting est super bon. La traduction est quand même bonne. C'est très japonais. Tu dois jouer en anglais. Toi, tu ne dois pas jouer en anglais. Je joue en anglais, mais tu peux la... Ils te donnent la soundcheck japonaise gratis si tu veux la download. C'est quand même un gros dans l'autre. C'est genre 5-6 gigles. Ça va être pour ça qu'il n'y a pas sur le disque. Mais gratis. Ben, c'est intéressant. Si vous êtes un fan de RPG, ça vaut la peine de l'essayer. Si vous n'êtes pas sûr que c'est des gens en RPG qui vous intéressent, ça vaut la peine de l'essayer. Parce que je ne pensais pas que j'allais aimer ce temps que ça. Ben, c'est noté, mon cher Yvon. Là, présentement, on va faire une coupe. Ben, attends. On n'avait pas dit qu'on allait le voir. On va aller voir le monde du public mais on ne le mettra pas sur le podcast. OK, on va couper ça au montage puis on va aller voir le monde du public pour le live, les chanceux qui sont là. Fait qu'en live, la gang, dites-nous, c'est quoi vos jeux, vous autres? Ben, là, présentement, il y a quand même du monde qui jase. Ça va pas bien long. Ça jase pas mal. D'après moi, Gilles, lui, il doit avoir une idée. Lui, il disait c'était quoi que tu l'avais dit tantôt? Il y a Tarnak qui voulait, en fin de compte, savoir comment ça qu'on faisait plus de live. Malheureusement, la vie fait en sorte qu'il y a des choses qui changent. Simon ne peut plus vraiment. Il y a une horaire très différente de la mienne. Fait que les lives de Watch & Game sont plus tonnants à faire puis faire du live, tout ça, c'est de la merde. C'est plus compliqué aussi. Moi, mes ordis ne voulaient pas. Écoutez, explication simple, faire un live, tout le monde doit être là à un moment précis pour le faire puis toi, Tarnak, tu dois être là aussi pour l'écouter. C'est ça. C'est plus compliqué. Il faut gérer ça. Je pense que faire des... On a décidé d'y aller en différé, ça t'est un peu plus facile. Je pense que le monde écoute pareil aussi. Oui, puis je comprends, c'est sûr que c'est plus fun en live. J'ai entendu ça commentaire aussi. Pour l'interaction. Simplement, parce que des fois, on n'est plus extrêmement live ou des affaires de même. Oui, c'est un peu une raison pourquoi aussi qu'on en fait moins parce que des fois, c'est plus dur à contrôler. Puis en live, justement, c'était plus difficile à contrôler. Puis en plus, quand on le fait en audio, notre ami Mick qui est magicien là-dedans, il peut couper puis il fait tellement un montage de la mort. D'ailleurs, bravo Mick. Il pouvait. Il rechange chez moi qu'il redevient le monteur officiel. Mettons, on le ferait actuellement direct dans ce format-là. On pourrait faire le même travail, mais l'expérience live versus l'expérience que vous auriez serait différente. Le delivery aussi, quand on n'est pas live, ça roule plus. Si c'est le visuel en différé, ça ferait la job surtout d'avoir le visuel qui roule. Ça, c'est le visuel qu'il aimerait. Justement, une autre des raisons, c'est que là, je ne pouvais pas tout le temps emmener ma cam pour faire le montage vidéo après avoir fait le montage audio. Il y a quelques personnes qui secondent la motion. Bon, on va checker ça, mais sinon, il y a-tu quelqu'un qui a réussi à trouver les choix des personnes? Ça nous prendra un recherchiste. Il y a Grimson1234 Grimson1234 qui donnait ses impressions sur Zelda quand t'en parlais. Oh, OK, qu'est-ce qu'il pense? Il disait que c'était super bon. Très bon. Mais oui, il y a des défauts, ça, c'est sûr. À part les temps, tu sais quoi qu'il y a des défauts? Il y a Evil Bowser100 qui dit que c'est un des meilleurs Zelda et qu'il trouve sur Zelda. C'est quoi le meilleur... Hey, gang, c'est quoi le meilleur Zelda d'après vous? Link's Awakening. Puis dans le chat aussi. Boum! OK, Link's Awakening ici. Toi, ça doit être Link to the Pass si t'as OK. Moi, j'ai fait le premier puis Ocarina of Time. Oh, OK. Fait que toi, ça serait plus le premier, j'imagine, ou tu dirais Ocarina? Ocarina, c'est très bon. Le premier aussi, j'ai bien aimé ça. Bien. Moi, c'est Ocarina. Tarnak dit que Harry 7 en first person c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la licence. Oui. Tarnak est tout le temps là. Tabarnash. Tout le temps là. C'est quoi qu'il a dit, Tarnak? Resident Evil 7 en first person, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à la licence. Ah, tailleul tarnak, c'est tellement pas vrai. Moi, je trouve que c'est... C'est la pire des affaires, t'as scrappé la licence en faisant ça automatiquement, c'est scrap, c'est fini, c'est mort. Non. Ça, je suis pas d'accord, mais bon. C'est plus Resident Evil. J'ai le demandé, Metroid 4, qu'est-ce que t'en penses? Oh, j'ai hâte. J'ai envie de venir partout quand j'entends parler de ce jeu-là, j'ai vraiment hâte pour vrai. On en parlera, on parle de Nintendo, on en parlera dans les... J'ai plus hâte de Pokémon, Pokémon le nouveau, ça va être débile mental et Kéris de calice. Grissom, les coups de cœur, Zelda, Yakuza 0, puis Yakuza Kiwami, j'ai pas joué ni un ni l'autre, ils sont simagistes aussi. J'ai jamais joué à Yakuza, la gang, faut-tu jouer à ça? Probablement que t'aimerais ça, toi, si t'aimais Shenmue, puis les Open Roy en en genre. C'est ça que j'entends disait, j'entends disait du monde. Puis ici Origin, ici Origin, j'ai pas eu le temps de jouer encore. Ok, intéressant. Y'a-tu d'autres personnes où on shift au prochain bloc? Non, je pense qu'on y a d'autres affaires à... À mentionner, mentionner ici, on est combien de personnes? J'en ai aucune idée. Gilles, il y a Gilles qui mentionne la Wii U. Justement, je voulais qu'on en parle un peu. Ben oui, on pourrait en parler un peu. La Wii U, c'est une belle console, puis je suis content de t'avoir découvert ça, il y a des très très bons jeux. J'adore ma Wii U. Je trouve qu'il y a eu sa Wii U. Premièrement, Gritte a le début, le Mario en 2D de la Wii U, Seigneur Castecu. Lequel, tu parles? J'ai acheté l'autre coup avec toi, 3D Land ou... Non, pas non, le New Super Mario Wii U. Ok, ouais, je l'ai aussi, New Super Mario. Luigi U aussi, bon. Oui, Luigi U, il est plus dur un peu. 84 tableaux, très courts. Plus dur. Plus dur un peu, mais très intéressant. On avait joué un peu, nous autres, à Luigi U. on s'entend que le Mario Kart, c'était de la bonne, le Donkey Kong, c'était de la bonne. Toutes les licences, malheureusement, de Nintendo, c'était de la bonne. Comment malheureusement? C'est quoi ton problème? En cause qu'il n'y a pas eu beaucoup d'à côté. Oh mon sang, c'est un câlin, ça va se le dire. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des ombres. Est-ce que tu sais, mais dans la vie, il faut des third parties. Des TURD parties? Non. Oui, c'est ça que c'est ça. Est-ce que Nintendo va être capable de sortir de juste les jeux Nintendo puis d'aller voir les nouveaux développeurs, etc. Non, on ne veut pas. C'est-tu des colons? C'est le problème, Max. c'est le problème, c'est-tu en tabarnak de voir ça même. Parce que, enfin, Nintendo sort la tête du dessus. Je m'y arrive, c'est pour vrai, je suis bien content avec les third parties. Chris, il y a des bons jeux qui ont été cherchés puis Bethesda en barre dans... Juste de voir Doom sur la Switch a tellement été impressionné. Ça, c'est de la bombe. c'est de la bombe. Mais la part de WWE 2KT n'a l'air très bon. Il est broken, on ne peut même pas jouer à 4. C'est ridicule. C'est le genre de jeu que j'aime ça, ces jeux-là. Au PS4, si tu joues à 6 personnages et plus au PS4, le framerate a de la misère. Mais sur Switch, le framerate des entrées des lutteurs est à... C'est dégueulasse. À partir de 3... Qu'est-ce que Gilles a dit encore? Gilles a dit, mais voyons, Max, il y a des parts dans Nintendo. Ouais. Elle veut s'en aller et vote pour le meilleur Zelda. C'est quand même varié. Gilles, Link to the Past puis Minish Cap. Minish Cap? Minish Cap, c'est exotique. Il est très bon, mais mettre dans les meilleurs Bull Statement. Continue. Evil Bowser, Ocarina of Time puis Twilight Princess. Tarnak, Wet of the Wild puis Link to the Past. Ouais, c'est pas pire, c'est pas pire. Ça a de l'allure, mais il n'y a pas assez d'Ocarina of Time à mon goût. Tarnak, tu commas des third parties qui font des parts à 10 FPS comme WWE, on n'en veut pas. C'est un peu ça. Ça vient à 10 FPS aussitôt que deux lutteurs. Il faut qu'il y ait des parts, mais il ne faut pas que ce soit des parts juste pour faire une part de Marge et de la Rue. Il va falloir que Touquet arrête de faire des jeux de Switch. Après NBA puis le jeu de lutte, c'est les deux Touquet maintenant. On a parlé de EA beaucoup cette année, mais Take Two, ce n'est pas un exemple à suivre non plus. Ils font des moves pas pire et tout. Je voulais en parler de ça dans la rétrospective de EA, mais ce n'est pas grave. On en parlera. À part de ça, on peut-tu switcher au nouveau bloc? Oui, là, je pense que le nouveau bloc, on va enregistrer là puis ça serait comme notre jeu découverte. Dans le fond, le jeu découverte, ce n'est pas vraiment ce qui vient de sortir, ce qui nous a marqué dans l'année 2017, mais c'est de quoi que nous autres, on a trippé qui peut avoir sorti 30 ans avant et qu'on s'en callisse. Quelque chose que nous autres, on a découvert dans cette année personnellement. Moi, je ne veux pas commencer, je viens de commencer, donc on va relancer de l'autre côté. Si tu es prêt, mon Lepage? Oui, je veux y aller avec Is, YS. Oh, YS. C'est récent. C'est l'Origine et sa Origine qui était sorti sur Steam il y a une couple d'années qui a été porté sur PS4 l'année passée, je pense. J'y ai joué récemment, d'ailleurs, puis c'est Action RPG. Ça me fait un petit peu penser à la Zelda. Tu trouves des items pour aller plus loin. dans le donjon. C'est-tu Action RPG un peu Rogue Galaxy ou des trucs de même? Je n'ai pas joué à Rogue Galaxy. Y a-t-il du monde qui me dit c'est-tu comme Rogue Galaxy? Rogue Galaxy, je n'ai jamais joué. OK. On coupera sur mon terre. Je n'ai jamais joué à Rogue Galaxy, mais je sais que YS est trisement bon, surtout au PlayStation 2, Arc of Nefissim, de coup de même. Ça me fait... Le gameplay me faisait penser un petit peu à Zelda, plus Action que Zelda, mais tu sais, tu es dans un donjon où tu trouves des systèmes pour avancer plus loin dans le donjon. On avait joué, nous autres, au premier, au Master System. C'est bon, en calvaire. Ben oui. J'ai trouvé... C'est une série que je ne connaissais pas zéro et ça me pousse à aller voir plus loin dans la série. Joue à eux autres au SNES et tout, c'est pareil, ils sont débiles. Joue à ceux-là, au Sega. Ouais, Sega CD. Sega CD et surbo-graphique CD. Moi, c'est au surbo-graphique, je pense que les premiers étaient sortis. C'est ça aussi au Sega CD. Mais je vais probablement gosser sur un éminateur avec ça dans les fêtes. C'est une belle franchise pour s'initier au Sega. J'avais lu beaucoup que c'était très axé sur le grinding. Oui. Oui, oui, oui. Oui, mais moins que je pensais. C'est peut-être parce que je jouais normal, je ne jouais pas à hard. J'imagine qu'à hard, c'est un peu plus intense. C'est surtout que si je jouais un récent, nous autres, on a joué au premier et il a fallu que je passe des heures et des heures à me grinder, une heure et deux heures à faire off. C'est une des choses, c'est arrivé une ou deux fois dans le jeu que je suis arrivé à un boss que même si j'aurais eu les meilleures skills du monde, je pense que je n'aurais pas été capable de le battre. Je suis retourné grinder, pas tant que ça, deux ou trois levels, je suis revenu et j'ai créé ça. Des fois, un level. Des fois, tu te fais créer ça à voler, tu prends un level et boum. Des fois, le jeu avait l'air balancé pour qu'avant un certain point, tu te fasses sacrer une volée. Exact, exact. Ils l'ont fait. C'est du grinding, mais pas tant malable. Dans le premier Ease aussi, il y avait des stratégies par rapport à l'armure et l'arme que tu utilises. À mon épisode, c'est semi-correct. Tu avais une silver. Dans ce jeu, tu as trois pouvoirs, tu peux switch entre les trois et dépendant des ennemis, il y en a qui ont plus d'effet. Oui, je n'ai pas trouvé qu'il y avait tant de stratégies. Je me souviens si tu joues à Heart et si tu joues à Nightmare, ça doit peut-être plus entrer en ligne de compte. À Normand, je pouvais souvent avancer et faire ça dans le tas jusqu'à ce que tout meurt. Mais c'était divertissant. Pour mettre le cerveau à off, grinder du stock, tuer des monstres pendant une demi-heure, une heure, en écoutant de la musique ou un podcast. C'est fun des fois, ça, le jeu de même. Oui. Oui. Salut, GF. Pas tout. Salut. Bonjour tout le monde. Ça m'a l'air de te réveiller. Non, non, aucunement, aucunement. Il est dans le chat. Je te passe la balle. T'es avant, non. Bon, découverte de l'année. Découverte de l'année. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Est-ce que... Tu n'es pas Enter the Gajin? Non, ça, c'est 2016. Arrête de ramener ça. Oui, mais c'est pas grave. J'aime le nom, Enter the Gajin. J'ai joué énormément encore à Enter the Gungeon. C'est le seul jeu que je veux essayer de faire mon platine parce qu'il y a juste 1 % du monde qui ont réussi à faire le platine. Ça fait que je serais fier de le faire. Mais... Est-ce que je ne le ferais pas? Jamais joué à ça. Je ne suis pas sûr. Il est sorti, d'ailleurs, deuxième meilleur jeu. Voyons, présentement, dans les ventes de Switch, c'est le deuxième meilleur jeu. Ça fait que ça vaut la peine. C'est cool. C'est des bons jeux pour Switch, ça. Stardew Valley. Stardew Valley, qui m'enlèrent. C'est des bords pour... La console est parfaite pour ces jeux-là. Oui. Puis, c'est le fun que tu apportes Stardew Valley sur le menu parce que je pense que je le mettrais dans une découverte. Je déteste tout ce qui est Harvest Moon, Animal Crossing... Check, tu as en Triggered une en arrière. Animal Crossing, j'ai joué 20 heures. C'était correct parce qu'il y avait des changements de saison. C'était intéressant. Mais Stardew Valley m'a violé, littéralement, mon temps, sans que je m'en rende compte. J'ai starté ça. Je l'avais pogné dans un deal. J'avais comme pogné 9-10 jeux pour 100$. Puis, ça fait... Bien, Stardew Valley, tout le monde en parle. Il paraît-tu pas pire. Je mets ça dans le console. 5 heures plus tard, il est rendu 2 heures du matin. J'ai passé ma première saison puis ça fait... Osti, je suis en train de planter des légumes puis c'est malade. C'est ça. Stardew Valley. Puis là, après 30 heures, je veux une érablière de la mort puis c'est malade. Puis là, je suis rentré des vaches, des cochons, des chèvres. Mais tout ça, c'est cool. C'est cool. On est en train de l'échapper. Le mec qui se cogne à le front après le micro puis... Mais... C'est intriguant puis... Comme dit Jason, sur Switch, ça doit être tellement... Tu sais, c'est friendly. Le fait que c'est portant, tu peux en parler partout. Stardew Valley, je l'ai au PS4 puis j'ai le goût de le racheter sur Switch. Quand il va tomber... Il est déjà pas cher. Non. Quand il va tomber à 10 piastres... Tu as joué sur la bolle. Oui, oui. Dans l'avion, je t'ai dit... Sur la bolle. Sur la bolle. Fait que Stardew Valley, c'est une belle découverte. Est-ce que j'ai d'autres découvertes à part de tout ça? YS, moi aussi, j'ai joué à... J'ai joué à... Sauf que moi, je suis rendu avec le 8 sur PS4. Très belle découverte. C'était plaisant. Une trame sonore de la mort. Pas beaucoup de personnages. J'aurais peut-être aimé ça d'en voir plus, mais je ne l'ai pas terminé encore, mais ça s'en vient. Peut-être qu'il y a des belles surprises. Il y a des sujets très sombres de la mort, de la trahison. Oui, oui, quand même. Nice. Il n'y a pas de suicide encore. Non, il n'y en aura pas non plus, pas dans ce jeu-là. Désolé, Mick. Suicide de Noël! C'est pas personnel, ça, là. Suicide de Noël! Mick, c'est comme le... On a comme le Grinch à notre podcast, ce soir. On a le Grinch à côté de nous autres. Mr. Ghoul! Puis sinon, je viens de finir Wonder Boy and the Dragon's Trap, le remake sur PS4. Nous autres, on a fait le vrai. Je me suis fait aider une fois seulement. Je pense que c'était avec le lion. Je n'étais pas né en quelque part, mais sinon, j'ai réussi à le finir. C'est très cool. Permets-moi de te dire que je pense qu'il doit être plus facile qu'au... Faudrait faire le test. C'est exactement le même. Sur beau ou au master, quand même... J'ai envie de faire le test. J'ai envie de dire qu'ils ont descendu la difficulté puis le grinding parce que combien de fois il a fallu que tu grignes des scènes pour avoir... Pas tant que ça! Bon, bien, ils ont descendu le niveau parce que nous autres, il fallait grinder des heures. On travaillait. Des deux heures qu'il fallait grinder pour pogner assez d'argent pour avoir un équipement. Il faut que tu ailles le skill comme moi. Non, non! Ce n'est pas une question de skill. On arrivait à la ville d'après et puis pour acheter la nouvelle équipement, ça prenait genre encore 500 euros. Des chances de j'aille pas des bretelles parce qu'il est après à tabarne. J'aimerais devoir jouer à vieille version, même. Je garantis qu'ils ont descendu les costes. C'était cool. C'est cool. T'attends qu'il y ait eu du plaisir, c'est ça? Non, moi, une trigger. Mention rapide, le premier Wolfstein sur Play 4 de New Order, ça, ça va dans la même lignée que Doom. Damn, qui ont fait de la belle job puis fuck que c'est violent comme jeu puis la trame sonore rentre au pouce puis ils ont fait une très belle job encore de Bethesda puis Double Dragon 4. T'en as combien, tabarnak? Il y a certains jeux. Chris, moi, je t'ouvre, je ne joue pas un, ça c'est le doux. Oui, mais toi, tu joues à n'importe quoi, t'es une pute des jeux vidéo. Tu joues à n'importe quoi. Je suis cultivé, caliste. Tu joues à n'importe quoi, à n'importe qui qui va te présenter une manette. Elle vibre. OK. Sur ces belles paroles, réponds-lons, Mick. Hey. Hey, lâche donc ça, c'est petit Chris. Hein? On va le couper au monde, hein? Hey. Max maltrite des animaux. Hey, là, à jouer avec un aussi de cloche, là, on entend ça en arrière, c'est pas le temps. C'est des plans pour qu'on se fasse soider, ça, Max. Maudit tabarnak. Découverte de l'année, pour mon cas. L'eau, c'est important. Écoutez ça. Fantasy Store. Ça a été vraiment, là, une découverte pour mon cas. Monte au monde à quel point t'es toqué, mec. À ce point-là. Monte ça. Pas de suite, mais pour mon cas, ça a vraiment été une découverte. J'étais un fan de JRPG, SNES, Lufio, Final Fantasy, tous des putains. Lufio, c'est meilleur que ça, là. T'es pas prêt à répondre, t'es pas prêt à aller là encore. Lufio, pour vrai, c'est un chouchou pour moi, pour vrai, mais c'est beau. Tu peux l'avouer, qu'il y a Lufio qui est meilleur que ça. Ah ouais. Au Master System, en 4... Ça fait même pas 3 jours. C'est une cause perdue, ce gars-là. Fantasy Store, ça fait même pas 3 jours, ça fait 30 ans que ce jeu-là était sorti. Je pense que 2 jours avant, Final Fantasy 1 aussi sortait. On voit qu'il y avait une espèce de guerre qui existait. C'est bien meilleur final. Aujourd'hui, on se le fait mettre dans la face. Quoi? On se le fait mettre dans la face. Final Fantasy est sorti. Fantasy Store est sorti après. Ouais, ouais, ouais. Puis, j'ai envie de dire que Fantasy Store, à cette époque-là, était vraiment en avance sur Final Fantasy, tout simplement. En avance, peut-être. Meilleur, non. C'est des gros statements, ça. Non, mais ça veut pas dire que c'était meilleur. C'était en avance, oui, parce que tu as du 3D là-dedans puis tes donjons puis tout, oui. Mais meilleur, non. C'est jamais aussi bon Final Fantasy Store que Final Fantasy. Je m'excuse, là. Final Fantasy, ça own Fantasy Store. Non, j'ai pas envie de dire ça, mais... Quand il faut que tu fasses des maps de ton donjon parce qu'elles sont trop pauvres pour te mettre une map dans le jeu, mauvais game design. Je vais vous le dire, regardez. Est-ce que le premier Metroid est d'un mauvais jeu? Oui. Est-ce que le premier Zelda est d'un mauvais jeu? Non, mais c'est Zelda. Merci, Max. Iris Mankin. Zelda peut pas être mauvais. Je vais vous montrer ce solstice d'hiver. Ah ouais, montre-tu comme a été toqué? C'est le solstice d'hiver, c'est ça. Lui, là, son fun, c'était s'enfermer tout seul dans sa maison, fermer les lumières, sortir du papier quadrillé puis dessiner des maps. Dessiner des hosties de maps parce que le jeu est trop pauvre pour en mettre. C'est le genre de maps que je dessinais, là. Peut-être qu'on voit pas très bien à la caméra. Probablement pas. Mais c'était une zone de confort que j'avais. Dessiner des maps. Vois-tu, là? Ah non, je pense que ça va être correct. J'ai vraiment trippé à faire ça. J'ai joué à Scarim, j'ai joué à Morrowind. J'ai joué à Morrowind dans les premières années que c'était sorti. Le feeling que j'ai eu quand je suis sorti à m'emmener d'une cave puis il me disait « Tabarnak! » C'est-tu que j'ai travaillé même pour sortir de là? Il me disait « Hey, même, je suis sorti de la cave. Il y a un village. » Je trippais. C'était incroyable. Pour vrai, j'étais là. C'était fou, là. C'était fou. La jouissance. Non, c'était... Côté guéri. Je n'ai jamais eu un feeling en 2017 avec un jeu vidéo autant puissant que Phantasy Store. Tabarnak! Qui est-ce que tu as toqué, man? Phantasy Store, OK. Regarde. Oui. le temps de l'impôt, c'est comme un rituel que j'ai actuellement. Je fais un Phantasy Store à chaque temps de l'impôt. Avant ou après? Pendant. OK. Là, j'ai Phantasy Store 2 qui s'en vient. Pour la mise en situation, je pense que c'est important de spécifier que tu travailles comme un comptable dans le temps de l'impôt. Oui. Je suis content. Finalement, je suis comptable et je fais de l'impôt en tabarnak. Dans le temps de l'impôt, on devient bizarre. Mais pour passer à travers ça, j'ai Phantasy Store. Puis Phantasy Store 2, ça va être le jeu cette année. Puis, qu'est-ce que j'ai vu, c'est que ce n'était pas aussi genre dessiner ses maps et des affaires dans la main. C'était plus classique. C'était plus retro-RPG. Phantasy Store 1, il était unique dans son genre. Les autres ne sont pas pareils? Mais non. As-tu des attentes? Es-tu en train de te créer trop d'attentes? Il va te dire, franchement, moi, j'aimais ça, dessiner des maps. Il s'achète tout, Mario Happy. Voyons, Mario Me. C'est très près. Mais Happy Console Gamer, il joue à ça. C'est un hostite vendu de Phantasy Store. Puis, je ne pense pas que ça doit être dissipant. À mon avis, je pense que je vais avoir une belle expérience de jeu, mais pas aussi immersive que l'expérience de jeu que j'ai eue l'an passé. Pour vrai, c'était... J'ai joué à des... Comment je disais? J'ai joué à Morrowind, des affaires même, puis je n'ai pas eu cette fille. C'est quoi Morrowind? Pourquoi ça me dit de quoi? C'est The Skull. Ah, OK, ouais. Donc, les trois, là, ça, là. Les trois Xbox. Ouais, ouais, ouais. Mais... Fait que c'est ça, là. Le feeling que j'ai eue en jouant ça, puis en faisant mes maps, tu partais à l'aventure. Ah, tabarnak. Bon, check les capotes. C'est correct. Ça, c'était ça, man. C'était la décroche de l'année. Phantasy Store, je vois ça. Master System, Genesis. Je pense que Shining Wisdom ou... C'est bon, c'est un peu dans le même principe. Comme Shining the Olyhawks. Shining the Olyhawks, c'est ça. Ben, c'est bon, ça. Puis, très belle franchise, là, qui a sous-évalué que le monde gagnerait à connaître, tout simplement. Cool. Ben, c'est noté, mon cher Yvon. Moi, ça va être plus simple. Je n'irais pas aussi ésotérique que m'écrire des maps sous du carton quadrillé tout seul dans ma maison tout seul en bobette. Moi, avec une gusse qui dépasse du boxeur. Oui. Non, moi, c'est vraiment simple. En fait, j'essayais de trouver de quoi. Puis là, je pense que j'essayais d'aller trop loin. Mais s'il y a bien de quoi qui ressort que je ne jouais pas avant puis que j'ai commencé à jouer cette année, je pense que... Tu peux-tu... Sais-tu, toi, tu le devines-tu un peu de quoi que je ne jouais pas avant que je viens de commencer voilà pas l'heure? Oui, ben oui. Commencez chez vous au PlayStation 1 puis là, on est rendu qu'on joue à toutes les hosties de version. Hot Shot Golf? Hot Shot Golf, c'est hot, mais merde. J'avais jamais joué à Hot Shot Golf de ma vie. Je ne pensais pas qu'il sortira ça à ce moment. Non, mais c'est ma décision. C'est bien obsessif. C'est ma décision. Ben oui, je joue à toutes les Hot Shot Golf. Quand je vais chez mon chum de gars, je joue au Play 4. Je joue ici au Play 3. On joue au Play 2 au Mini Golf. On a commencé au Play 1 puis même à ça, les jeux de golf à l'arcade, le Golden Tee, le Japan Pro Golf au Nintendo 104. Le golf, c'est un jeu qui réunit le monde, tout simplement. Non, pour vrai, c'est une des découvertes pour moi, je pense. À part, je ne voulais pas rentrer dans Switch avec Mario Odyssey puis Zelda parce que tout le monde le sait. Mais pour vrai, je pense que je vais mettre Hot Shot Golf. C'est terrible. J'ai vraiment trippé sur ce jeu-là. Tchou tchou! C'est la mécanique. Moi, j'avais pour maudire que le best, c'était Japan Pro Golf au 64 DD parce que j'adore ça. J'adore le graphique. Comment ils ont fait le jeu? C'est beau à vous au 64 DD, Japan Pro Golf. On a joué sur son main. C'est semi-bogueux, mais on s'entête à jouer. C'est pas un check-out. On se dit qu'il n'y a pas grand chrétien qui a joué à ce Christ de jeu. On va te le dire bien franchement. On trippait et on a fini par apprendre à jouer au jeu et on maîtrise le jeu. Après ça, on a fait Golden Tee à l'arcade pour finalement mener à ce fameux jeu Hot Shot Golf. Pour moi, ça a été une grosse année de jeu de golf. C'est fou. Il n'a jamais goûté aux jeux de golf. Dans ma tête, c'était un RPG gamer où il y a les jeux de golf. Tu joues à des RPG, il y a les jeux de golf. C'est comme normal. As-tu joué à Golf Story sur Switch? Non, c'était un jeu que je suis supposé d'acheter mais je ne voulais pas commencer à acheter mon premier jeu de Switch à des jeux qui ont l'air de 8 bits, de graphiques 8 bits. Puis ça, on s'encarlise. Ce n'est pas ça que je filais comme premier jeu de Switch quand je venais d'acheter ma Switch. Je comprends. Je voulais jouer à Mario Odyssey premièrement et il ne l'avait pas. Il coûtait 90$ donc j'ai acheté I Am Satina que j'ai adoré mais même à ça, je ne filais pas pour ça. Je filais pour jouer mais c'est dit de la crise de merde je l'ai payé 91$ en digital puis je l'ai downloadé puis j'ai joué avec puis je joue encore je suis rendu à 550$ ça vaut-duit pas pire vous autres qu'est-ce que vous avez découvert? Il y a un Tiberius de l'Homberjack qui dit que Chrono Trigger c'est un masterpiece. C'est un Tiberius tu connais rien même de la merde. Il y a un J qui dit que Mario Go ça doit être Mario Golf plutôt sur N.E.S c'était très bon. Oui mais ça ne légalise pas Mario Golf au 64$ Moi je dis P.G.E.T.O. 96$ sur Super NES c'était hot. Ça ressemble à quoi la mécanique des jeux de golf au Super NES? Ça rejoint-tu un peu Hot Shot Golf? Oui, c'est le début des grids ça marche pas. Parce que Hot Shot Golf c'est tête encore plus on va se le dire tabarnak c'est bon. C'est cool Hot Shot Golf ça a été tu as tous les jeux de vieux nîmes puis tout ça t'as Hot Shot Golf qui est là ils ont eu un impact significatif significatif Oui parce que ça a l'air cartoon mais c'est très technique quand on y va dans le plus poussé puis il y a même le mode avancé qu'on ne veut pas jouer Ah c'est de la merde en Chris je l'évite je l'évite ça c'est le mode qu'on ne veut pas jouer qu'on voit le bâton le mode traditionnel c'est bien mieux Ah oui Chris on change tu de bloc les gars ça ressemble ça à ça qu'est-ce qu'on attend pour l'année prochaine là de quoi de réel pas de quoi genre moi je veux Chrono Trigger 2 comme tu disais je veux Chrono Trigger 2 on va rester dans de quoi de réel mais qu'est-ce que vous pensez d'après vous autres qui va arriver en 2018 autant moi j'avais pensé peut-être aller vite vite à qu'est-ce qu'on pense qui va arriver à la Switch à la Xbox One X XYZ 2K9 ou la PS4 puis sinon aussi dire vite vite nous autres qu'est-ce qu'on pense à un jeu qu'on pense qui va arriver une prédiction un peu réaliste ça a l'air j'aimerais ça renchérir sur ce que tu dis puis pour mon cas avec la nouvelle que j'ai eue à matin de quelle nouvelle la nouvelle que le Sega Saturn puis le Lucas c'est un peu des fantasmes quand j'ai proposé oui mais rentre pas trop dans les fantasmes on avait dit qu'on allait se tenir un peu loin de ça on allait y aller plus réel toi tu veux y aller plus dans le fantasme non 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 mais je veux dire que quand j'ai proposé le sujet on était dans les fantasmes puis le monde dit c'est un peu loin mais j'ai pas mon dire un bon jeu de Sega Saturn fit avec du monde qui savent comment programmer la console ça aurait été un gros problème de la console ça du Saturn je veux je veux voir moi t'es déjà parti toi c'est bien de décider que tu partais c'est ça que tu veux tu veux un bon jeu de Saturn je veux un jeu de Saturn qui est exploité à son plein potentiel tout simplement c'est ça que je veux bon on a la prédiction pas la prédiction mais le semi-fantasme réel de Mille à cause que je veux pas avec RetroBits qui je pense s'investit dans le projet toi tu penses ça s'en vient tu penses qu'on va avoir de quoi je tombe vraiment dans des fantasmes qu'on parlait le Jaguar ah ta gueule qu'est-ce que tu veux personne va toucher au Jaguar qu'est-ce que tu veux voir je veux un bon jeu de Jaguar pas un bon jeu de Jaguar un jeu qui ait vraiment été développé puis qui exploite toutes les capacités de la machine qui n'en a pas de capacité de la machine du Jaguar tabarnak c'est un peu comme la Switch et où la Roche je pense qu'on va ressortir la Roche mais c'est ça j'aime j'aime ça voir mettons pour que le Saturne il y ait du monde qui s'intéresse à ça puis que c'est quoi tu veux Panzer Dagon 3 non c'est que c'est qu'un monde qui s'intéresse à ça puis qui voit qu'il y a un certain potentiel puis tout le monde le sait même que le Saturne a un potentiel je pense c'est juste que ça a été vraiment mal exploité puis ça sortit je trouve qu'on est loin de tabarnak le sujet en effet en effet vraiment pas vraiment pas c'est quand même proche c'est lui ça qui veut c'est ça qu'il veut une affaire de Saturne il va te le dire bien franchement avec ce qu'on entendre-tu comme nouvelle même pas une semaine on est vraiment pas loin je serais content moi j'ai l'impression qu'il va avoir une nouvelle vague de jeux rétro CD sur le Saturne tout simplement peut-être même sur le Sega CD qu'est-ce que t'entends par une vague s'il n'y en aura pas 300 3 ou 4 jeux mais c'est mieux qu'en rien non c'est bon je voulais juste voir où est-ce que tes attentes étaient mais pour le vrai quand j'ai vu ça tu me poses la question puis je me suis dit hey man peut-être qu'il va y avoir du monde qui commence peut-être à reprogrammer des jeux pour ces systèmes-là un peu qu'on en va pour le SNES moi je trouve ça vraiment vraiment intéressant vraiment bon c'est correct c'est né je ne sais pas qu'il s'attend parce que par magie il y en ait beaucoup qui se relancent là-dedans mais dans ma tête à moi le Saturn y est lourd oublie ça vous êtes QI vous êtes QI bon le Saturne va détrôner le Play 4 check-by vous autres les gars qu'est-ce que vous attendez en 2018 je commence je commence ben là lui il est déjà parti le bal j'imagine c'est pas mal Jason pour la Switch je pense que Nintendo a besoin Nintendo a le momentum ça va être de le garder en 2018 faites attention PlayStation fanboys pas beaucoup Zelda est sorti Splatoon est sorti Mario est sorti rien contre Kirby pis Yoshi mais c'est pas ça qui va te bouger encore des millions de consoles tu as quoi ton hockey toi t'as quoi ton hockey ouais mais Pokémon Pokémon Switch le vrai Pokémon Switch d'après moi c'est plus 2019 t'as fait à Yoshi arrête toi tabarnak c'est une voletition ils ont absolument rien montré t'en calissé une honnêtement Pokémon pis Metroid Prime je pense que c'est 2019 Yoshi mérite pas d'assimilation Pokémon pis Metroid Prime c'est cette année quelqu'un en ce que j'aille mettre dans le bras pour se pagne si je serais surpris en hostie Metroid Prime sur cette année si ça arrive tant mieux mais ça me surprendrait vraiment beaucoup on en a parlé un peu tantôt des ports pour la Switch c'est bon mais je pense qu'ils vont avoir besoin qu'il y a une coupe de third party qui sortent quand ils ont fait le lancement de la console t'avais du monde comme Atlus t'avais du monde comme From Software ça va être le temps que ce monde-là arrive avec idéalement les exclusivités si Atlus arrive juste avec un port de Persona nice je suis déjà Persona sur ma Switch mais ça serait mieux qu'un Shin Megami Tensei juste pour la Switch je pense en prenant plus pour le Japon que pour ici mais ça va quand même bouger beaucoup mais ça je pense que pour garder le momentum Nintendo va avoir besoin d'un peu d'aide des third parties genre dehors qu'est-ce qui va arriver tu voulais parler de Xbox Xbox mais j'en ai aucune qualité d'idée je sais pas où est-ce que ça s'en va Xbox ça va mourir moi j'ai l'impression soyons objectif pour le futur à moyen terme j'ai l'impression qu'Xbox ça va devenir un Windows Box que tu plugues sur ta TV ça serait pas grand chose de plus que ça c'est pas nécessairement mauvais on va se le dire les gars la Xbox One X, X, Y, Z c'est la pire console ever tu le dis Max a tout le dit PS4 je pense qu'ils vont continuer on l'a dit la dernière fois moi personnellement je pense que cette génération de console là excluant la Switch parce que la Switch c'est pas sur le même sur le même horaire Xbox One puis PS4 je pense que fin 2019 ça va être pas mal la fin je pense que Last of Us 2 puis Death Stranding vont être pas mal les derniers jeux de PS4 les deux fin 2019 probablement c'est intéressant ça comme pour 2018 je pense que Sony a à pas se tirer dans le pied ils ont montré qu'ils peuvent le faire se tirer dans le pied ils sont loin d'être à l'abri mais avec God of War avec Detroit Become Human avec Spider-Man avec Red Dead Redemption qui va être sur Xbox sur PS4 mais quand même ils ont quand même encore un bon line-up pour 2018 je pense qu'ils ont tu sais ils ont je pense pas que la PS4 a encore 30 millions de consoles à vendre je pense qu'on est en fin de cycle ils vont continuer le cycle ils vont peut-être 80 millions peut-être 100 millions c'est la fin du cycle mais je pense qu'ils ont juste à pas se tirer dans le pied ils sont pas vraiment en position ils sont pas en position où ils ont à faire des moves super pas intéressants mais des moves audacieux ils ont juste à tenir leur position pour pas faire de niaiserie je pense ça peut donner une année plate mais c'est ça c'est bon ou pas intéressant toi mon GIF c'est pas compliqué 2018 ça va être très simple Nintendo ils vont y aller encore avec qu'est-ce qu'ils connaissent ils vont remuer la vieille salade Yoshi Kirby c'est une bonne affaire Pokémon c'est une bonne affaire Pokémon je veux pas je veux pas être plat mais j'aime mieux qu'ils prennent leur temps puis qu'ils en fassent un bon en 2017 Pokémon là oui il paraît que ça va être sur le Unreal Engine j'en ai aucune idée c'est malade ça serait fou Nintendo doit convaincre les développeurs que c'est une bonne console à amener leur jeu puis Bethesda croit à ça puis présentement ils démontrent des très bons points puis c'est plaisant il faut pas que ça soit juste non on amène Fallout New Vegas puis Fallout 4 non ça je suis d'accord je suis d'accord avec toi Nintendo doit se sortir de la tête du cul pour amener des jeux violents encore amener des indie puis ils sont sur le bon chemin ça bravo ensuite Xbox moi j'attends encore deux à trois mois présentement la Xbox One X elle s'est vendue mais présentement le problème de Microsoft avec cette console là c'est qu'il sort exactement le même jeu sur console et sur PC fait que le monde se dit tabarnak il y a rien sur Xbox on va l'acheter sur PC fait qu'ils vendent plus de console c'est carrément ça est-ce que Microsoft serait pas mieux pas pour cette génération là parce qu'ils peuvent pas changer à ce stade-ci mais de vendre une boîte où tu roules Steam sur ta TV comme dans la Xbox oui c'est vrai il y en a des Steam Box mais quand ils ont essayé de lancer des Steam Box Baf t'avais genre 87 choix différents qui passaient de 300$ à 2000$ c'était un peu fou je pense que si Microsoft arrivait et disait ça c'est une boîte Windows 10 ça plug sur ta TV ça roule de la collection de Steam c'est ça qu'ils devraient on est tous d'accord c'est le temps de tuer la brand Xbox plus que jamais cette année peut-être pas cette année mais je pense peut-être que Microsoft va abandonner la Xbox ça serait le temps qu'ils se retirent même du marché des consoles oui je pense que ça serait le temps ça serait une belle opportunité comme tu dis ils fassent leur petite box qui fait genre que oui c'est comme un ordi mais tu branches ta TV mais c'est pas vraiment une console ils n'ont plus rapport ils n'ont plus rapport dans les dans la gorille puis Sega reviendrait puis Sega revient je pense qu'on imagine Microsoft dans une position pire qu'ils sont vraiment par exemple oh non c'est mort le brand Xbox c'est pas sur le bord de la faillite non c'est mort poubelle Play 4 son premier dans la file tout ce qu'ils ont à faire c'est tenu le gaz en cause comme trop la Switch s'en vient la ligne d'arrivée le Play 4 est là puis la Switch est genre ici avec 70 millions de décors de consoles la Switch en 2018 va probablement être la meilleure console ben oui probablement parce que là le line-up de jeu est peut-être un peu déficient jusqu'à l'être pour 2018 mais le monde le monde vont acheter une deuxième console le monde qui a un PS4 ou un Xbox depuis 5 ans qui magazine qui a un peu d'argent qui peuvent acheter une deuxième console si j'ai un PS4 je vais acheter une Switch si j'ai un Xbox je vais acheter une Switch ça va driver quand même je pense des ventes pour la Switch gâches-tu que c'était le but Nintendo? c'était exactement ce que Nintendo voulait? mais s'ils vendent 20 millions de copies c'est beau ça s'en vient c'est rien au Japon 70 millions c'est rien ils vont faire ça un an le marché des consoles au Japon n'est plus si gros que ça on change ça à mon bout avant qu'on perd le contrôle un peu PS4 c'est important ils ont un line-up encore solide puis tout ce qu'ils ont à faire c'est qu'ils mettent le cross-control puis ils gagnent c'est carrément ça on ne se le cachera pas ils ont gagné cette génération ils n'ont pas gagné c'était des marques puis la Switch elle est à port puis elle joue dans le parc ah non ça je suis d'accord pour vrai non pour vrai c'était vraiment la compétition était play Xbox puis la Switch avait leur propre marché c'est correct aussi ça je peux pas t'accueurer pour ça Nintendo je suis ben content ils ont oublié la Vito puis je pense pas qu'ils vont avoir la Vito c'est une très belle console puis je trouve ça dommage qu'ils aient oublié la VR j'aimerais ça en parler ils font énormément de rabais puis ils n'ont pas abandonné encore ils mettent de l'effort sur la VR puis il y a annoncé le monde qui a la collection Wipeout au PS4 vont avoir un patch pour jouer à la collection Wipeout en VR gratis Wipeout en VR ça sonne pas Motion Sickness Simulator pas mal ça sonne quelqu'un qui va vomir en tabarnak dans son salon mais avec Resident Evil 7 ils ont fait un bon coup avec la VR puis ça se joue très bien là il y a Doom qui est apparu il y a Skyrim qui est apparu c'est sûr qu'il faudrait craindre en tabarnak de faire un jeu de 60 heures avec un VR mais bon il y en a des faut pas avoir de vie un des deux mais est-ce qu'ils vont mettre de l'effort auto-métudation oui c'est quasiment ça je pense que la VR meurt à la fin 2019 avec l'applicat ça c'est sûr moi j'avais prédit que c'était en 2018 que la VR allait mourir j'ai hâte de voir ça va être ça est-ce que Microsoft a abandonné le HoloLens je sais pas on a zéro entendu parler dans la dernière année ça va l'air cool comme concept technique ça va l'air cool je sais pas si en application ça aurait été aussi le fun je pense pas qu'il y ait un si grand marché que ça pour le VR je pense c'est une niche je pense c'est un marché comme il y avait peut-être un peu plus que le 3D le 3D c'était la gimmick en astuce mais tu sais c'est pas prêt c'est pas prêt simplement si t'avais 10% des PS4 qui avaient un PSVR je pense que ce serait un succès retentissant ça arrivera ça arrivera jamais je pense mais ça ça va l'avenir faut qu'il y ait les expériences il y a Resident Evil il y a Skyrim cette affaire là Skyrim j'ai mes réserves avec le téléport c'est un peu bizarre c'est pas la meilleure façon de jouer à Skyrim Sony a été très 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 agressif il n'y a pas de Doom VR aussi Sony a été très agressif aux Etats-Unis pendant le temps des Fights ils ont fait le bundle VR à 2.99 c'est agressif tu vois qu'ils veulent en bande ils veulent justement mettre les bords ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont accès ils ont accès pas mal là-dessus puis comme tu dis s'il y aurait 10% de tous les Play 4 qui auraient une VR damn ça ferait quand même 7 millions de VR il faut un autre jeu comme Resident Evil un gros jeu que tu peux jouer d'un bout à l'autre ben Doom VR c'est pas ça ouais mais le monde qui a joué à Doom il y a 2 ans il paraît que c'est comme le corps du jeu qui peut se jouer il y en a des VR experience c'est pas le jeu au complet il y a Ace Combat qui s'en vient qui pourrait peut-être être intéressant dépendamment comment ça va être exécuté mais à part Ace Combat c'est pas un jeu au Daphné ça c'est une simulation d'avion ben oui mais je l'ai écrit sur le Daphné le jeu avec les gros disques les Dragon's Lair il est comme Bat 7 je pense va être en PSVR il faut le montrer tantôt sur mon arcade on serait rendu pas mal amoureux je pense ben Gwen c'est ça de concours ben non moi j'ai pas fait mon ok vas-y je veux ça me dit que du Skyrim en VR ça joue à merveille j'ai pas fait mon expectation et moi ça va être rapide moi pour vrai à part voir la VR failée comme j'avais dit ce que j'aimerais beaucoup on est plus sur le fantasme un peu comme toi Shenmue 3 oh c'est le bon point ça Shenmue 3 j'aimerais ça mais je pense pas que ça va être cette année je pense à 2019 j'aime une 3 ça s'en vient man c'est là là c'est tout mal que c'est c'est en travail là mais là il va falloir je me chote un Play 4 si ça l'arrive parce que là j'ai priorisé la Switch mais j'attends vraiment Shenmue 3 moi c'est pas mal juste ça mon expectation sérieusement je peux pas besoin d'aller plus loin les gars peut-être que Square pourrait dropper Kingdom Hearts ou Final Fantasy VII t'es-tu malade toi Chris ça serait hot sur Switch tu demandes que Square droppe un des deux il faut qu'il sorte à ce type de jeu à un moment donné ça fait 12 ans ok tu parles qu'il droppe dans le film dans le film Kingdom Hearts 3 ou Final Fantasy VII on aurait pu te faire assassiner là si t'avais voulu que Square lâche le jeu mais c'est quand ça va sortir ce type de démo justement d'FF7 ça va-tu sortir un jeu un jour un jour ça m'intéresse tellement pas ben là tabarnak ils ont vendu au début le Play 3 avec ça pis là on est rendu au Play 4 à la fin pis c'est même pas encore sorti hey c'est Square c'est quoi qui se passe sacrement réveillez-vous mais t'as pas d'attente envers Nintendo non je sais que la Switch va triompher donc j'ai pas vraiment d'attente à part le fait de voir la Switch passer au premier rang mondial des ventes et la mort de la Playstation 4 qui vont déclarer faillite alors que le Xbox vont décider il y a une chose que j'ai hâte une chose que j'ai hâte d'avoir de la Switch par exemple que la Wii U avait une bonne plateforme n'avait pas le nombre de consoles vendues pour pouvoir être une alternative intéressante tu parlais des indie tantôt j'ai vu des entrevues récemment qui parlaient avec des développeurs indie qui déjà mettent leur jeu sur la Switch parce que c'est beaucoup moins pollué que Steam pis le PS Store exactement il y a plus de curation c'est plus facile de se démarquer honnêtement pour ce genre de jeu pour les jeux indie c'est une plateforme merveilleuse la Switch j'espère qu'il va y avoir des projets intéressants qui vont sortir là-dessus pis tu peux tu peux pogner un nouveau Undertale tu peux pogner quelque chose comme ça qui va driver des ventes j'ai jamais joué à ça encore Undertale c'est très bon t'aimerais ça t'aurais aimé Earthbound ben oui tout le monde dit que les fans de Earthbound doivent jouer à Undertale j'ai pas fait ça encore ça va être à faire cette année t'es un fan de Earthbound t'as l'air chaud toi Chris sur ces belles paroles je pense qu'on va passer au concours yes le concours on commence par quel jeu les gars n'importe quel le jeu mystère non 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 le jeu mystère on devrait expliquer comment participer pour ceux là qui nous écoutent en fait ils ont déjà pas mal tout participé non parce que j'ai pas activé oh tu l'as pas activé encore regarde les commentaires un peu c'est pas compliqué dès que je vais activer le Twitch GIF il va falloir que vous marquiez un commentaire au pire marquez nous le jeu que vous attendez le plus mettons en 2018 puis nous autres de façon aléatoire ça va être pigé grâce à l'ordinateur pour celui qui va gagner le jeu exactement c'est très très simple puis là comme on disait on va répéter les jeux qu'on avait on avait Kirby Dream Land au Game Boy on a aussi comment ça s'appelle ça Little Nemo mais pas le poisson Little Nemo de Dream Master qui est vraiment bon il y a une raison pourquoi qu'on décide de passer ce jeu là au suivant justement moi puis Mick on s'est fendu le cul en tabarnak aussi au suivant t'es généreux quand même ah ben parce que c'est sérieusement un hostie de bon jeu un Chris de bon gem à jouer de Capcom si vous avez pas joué à ça la gang essayez de le gagner ça vaut la peine puis tu sais ça vaut pas 100 piastres mais ça vaut pas non plus 5-10 piastres c'est un bon jeu la qualité du gameplay moi puis Mick on se l'est tapé ça a été dur fait qu'on se dit on va passer ça au suivant puis le jeu mystère au Playstation 2 qu'on va le dire c'est juste que j'aime ça regarder le dessus puis qu'il y a des noms de gars qui faisaient du skate à RDS avec Michel Fervac-La Rose il y a quasiment de le spoiler tu y a quasiment de le spoiler c'est un de mes jeux préférés personnellement ça vaut pas cher côté money mais qu'il risque que j'ai joué à ce jeu-là arrête donc de spoiler t'appel ah tu voulais pas le montrer tout de suite ben non c'est le jeu mystère tu viens tout de spoiler tu penses que tu l'as envoyé par l'amal 110 je m'excuse mon nom il y a un fun facts pour Tony Hawk pour ce qui est en 3 le premier jeu et voilà non non c'est le premier jeu qui était accessible en ligne sur Playstation 2 ah ouais tu pouvais le downloader non dans le sens que tu pouvais jouer en ligne c'était le premier jeu sur Playstation 2 que tu pouvais jouer en ligne c'était des compétitions que tu faisais le plus de points avec quelqu'un d'autre ben Chris tu le savais le jeu mystère c'est Tony Hawk pour Playstation 3 sinon il y a il y a G qui dit qui est Carrie Warrior c'est ça qui attend pas mal mais Carrie Warrior tu parles toi il est dans son monde il est dans son monde il n'est pas là il y a Metroid 4 qui parle il y a Megaduck qui parle de Dragon Quest G c'est un petit trisomé Dragon Quest Dragon Quest ça s'en vient pas sur Switch aussi ça pas rien que sur Play 4 pis sur PC mais ça s'en vient sur Switch j'ai hâte j'ai hâte il y a Evil Bowser qui dit Metroid 4 aussi oh on a beaucoup de fans de Metroid finalement on est trois dans la salle j'ai hâte au Metroid 4 en battance je vous dis que ça arrive pas c'était non moi non plus moi non plus fait qu'on parle de ça t'es épongé sur la tonne de Big Shaq on commence avec Kirby Dreamland on fait tirer ça on les fait un par un pis il faut pas que ça l'aille à la même personne il faut que ça soit des personnes différentes la même personne peut pas gagner deux fois un jeu genre loul let's go on y va pour Kirby Dreamland il y a trois personnes fait qu'une personne va avoir un jeu l'autre personne va l'avoir on s'en balance ils vont l'avoir qui gagne à Kirby il y a Evil Bowser sans qui gagne Kirby Kirby man gros tu veux mettre leur préférence envoyer tes coordonnées en massage privé ouais on t'envoie ça tu vas voir pour le jeu mystère qui est en fait tonia c'est mon jeu à moi en plus c'est ma donation à la communauté beau petit jeu c'est un jeu featuring songs by Red Hot Chili Peppers Exhibit and Alien and Farm la toune d'Exhibit là-dedans est bonne Alien and Farm ben oui aussi mais Exhibit c'est du Smoke Criminal c'est pas mal tout ce qu'ils ont fait Smooth Criminal il y en a une deuxième qui bonne c'est la fois c'est qui qui va gagner pour ce qui est en 3 là c'est qui qui gagne pour ce qui est en 3 on va faire ça il va falloir qu'il rejase encore il a rejasé bande de gays hey man au bout il fait pédoufasse entre les deux qui vont ah ben oui il reste quand même personne il reste c'est qui les deux qui restent il reste Gilles pis l'autre ouais mais c'est qui l'autre faut le nommer Tarnak Tarnak il est pas là Mégaduc Mégaduc pis Gilles Mégaduc c'est drouin man il faut il faut en 2 piastres lui qui gagne pour au skateur je t'en ai donné 42 des 2 piastres toi ça va être dans mon compte fait que Gilles va voir pile pis Mégaduc va voir face lui qui gagne gagne Tony Hawk pour au skateur c'est un vrai ouais ouais c'est un vrai j'ai dit Gilles face pis Mégaduc pile c'était quoi ça j'aurais voulu faire ça j'aurais pas été Gilles face Mégaduc pile je sais pas si c'est ça que j'ai dit mais là je le répète ça c'est un pile monte le à l'écran pour être sûr un pile fait que Mégaduc gagne Tony Hawk et Gilles gagne Little Nemo Tremaster oh man c'est lui qui a gagné Tony Nemo le grand master mais oublie ça je connais Mégaduc pis à mon avis c'est déjà fait dans sa vie Tony Hawk non de quoi Nathan Nemo oh fait qu'il l'aurait déjà fait fait que c'est pas vrai non mais non 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 c'est Gilles qui gagne ça Gilles il y a Nathan Nemo pis Mégaduc il y a Tony Hawk il y a Gilles qui nous demande de l'autographie de l'autographie on va tout on va tout tautographier ça même ça va vouloir deux pièces en s'entend tautographier fait que là faut pas oublier Mégaduc tautographier Gilles tautographier pis l'autre on va l'écrire Bowser c'est quoi son nom Bowser il va le Bowser c'est un gars de Saint-Prospect il permet ça bon ben tabarnac Saint-Pros-ville du rock ben content Gilles j'espère que t'es déjà joué à Little Nemo d'après vous autres Gilles dis-nous ça dans les comments mon Gilles si t'as joué à Little Nemo pis sinon je pense qu'on va te faire du fun en tabarnac moi pis Mick en tout cas on a sacré c'était dur c'était hot mais c'était dur c'est quel cas qui m'a fait rire dans ton vidéo je serais plus dans le podcast ce qu'on fait de toute façon ton Noël de Retro Game la grosse crise de nostalgie sale la grosse crise de nostalgie sale c'est un peu ça Pokémon on t'en close tu ça de suite les gars à la place de rester sur le silence on va faire le closing merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres pour ce fameux Noël les 5 personnes qui étaient là pas juste à Noël je pense c'est vraiment toute l'année toute l'année tout le monde qu'ils ont écouté en différé qui sont là pour les lives tout le temps même le monde qui check quand j'étais sur Retro Game Throwdown merci beaucoup tout le monde c'est vraiment cool on va essayer d'être là encore pour l'année 2018 on va se donner puis j'espère qu'on va vous revoir encore j'espère que vous allez apprécier nos jeux qu'on vous a fait un don un beau cadeau de Noël le Père Noël le Père Noël c'est pas pour les doux le Père Noël 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 surtout chauffez pas si vous buvez chauffez pas la gang il fait pas beau en plus dehors couchez à quelque part ici on se repogne en 2018 dis ça au monde de coucher à quelque part ici à quelque part comme ici si vous pétez tout le monde un mot trop si à tout le monde on se revoit dans un autre épisode du podcast c'est pas pour les doux oh yeah au revoir yes calipousi glas c'est rien ça là les gars vous allez m'aller sur de quoi qu'est-ce que c'est fait j'ai starté le podcast en enregistrement dans le milieu des nouvelles oh je m'en sac tant que tu l'as streamé on va te péter dessus oui oui oh c'est encore lisse même si tu l'avais enregistrement on avait encore lissé tant que tu l'as streamé bon je peux aller chercher sur Twitch non parce que t'as renversé du vin mon tamarnac c'est moi qui l'ai ramassé c'est fait